Vous voyez, là c'est le tour de Seine, tout loin là-bas. Et ici, c'est le statut de la liberté. En 1995-1916, notre radio, ici maintenant, a été sanctionnée par le CSA. C'est censuré ? Oui. Didier Dopplech, qu'est-ce qu'il a fait pour contester ? Il a mis un fil. Non, voilà, bravo, un miracle. Il a mis des câbles à partir du tour de Seine, là-bas, là-bas, vous voyez ? Jusqu'ici, statut de la liberté. Jusqu'ici, comment il l'a ramené ? Je ne sais pas. À l'époque, j'avais mes gardes-corps avec là. Il a truqué, il a cassé la fenêtre, il l'a ramené. Mais c'est vrai aussi, il a cassé la fenêtre, comment il l'a ramené ? De là-bas, l'air. Regarde, l'air, jusqu'ici, comment il l'a ramené ? Alors, j'avais mes gardes-corps à l'époque, avec les voitures blindées, les officiers du ministère de l'Intérieur. On a venu 3-4 fois ici, juste en bas de l'Institut de la liberté, pour passer pour l'émission. Tout le monde était étonné, comme à l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi. On ne pouvait pas, c'est le câble, selon nous, il n'y avait pas de Wi-Fi en 1995-16. On a ramené d'ici jusque-là, et on a fait nos émissions. Ça, c'est un des miracles de mon ami Didier Toplèche, président de la radio ici, maintenant. Comment tu as fait ça, Didier ? C'est un des miracles. C'est bon. C'est bon. D'accord.